Namasté et bienvenue dans ce cours principalement axé sur l'assouplissement des hanches. Le cours sera composé d'un enchaînement qu'on viendra répéter sur plusieurs tours en rajoutant à chaque fois de nouvelles postures. Si vous ne touchez pas le sol lorsque vous penchez vers l'avant, je vous invite à vous mouiller de deux blocs avant de sauter à l'avant du tapis pour commencer. On va commencer le cours à l'avant du tapis. Vous pouvez déjà placer les pieds, décarter largeur du bassin. Je vous invite à positionner vos blocs devant vous comme ceux-là. Si vous ne touchez pas le sol quand vous êtes en flexion avant, vous aurez probablement besoin de placer vos blocs. Je les laisse là pour la démo, je les mettrai sur le côté vers la suite. On prend un instant ici juste pour arriver un peu sur le tapis, relâcher le corps, relâcher les épaules, relâcher le mental, laisser tout ça de côté. On peut en prendre le temps de faire des petits mouvements juste pour venir se poser dans le corps, s'ancrer dans le souffle. On ferme les yeux si on a besoin pour profiter un peu du calme. On n'hésite pas à souffler avec la bouche. On laissez bien les bras ballants, les épaules relâchées, la tête bien posée sur son axe. Et sur une prochaine inspire, les bras vont s'ouvrir vers le ciel. Le regard se pose sur les pouces, effacez la cambre du dos et expirez vers l'avant dans la flexion avant. Relâchez la tête. On vient ici tranquillement ici pour l'instant, juste retirer l'arrière des jambes, peut-être un petit peu le bas du dos. Donc si on a besoin de faire des petits mouvements de balancier, vous pouvez. Et décédons très doucement. On va faire beaucoup d'étirements de l'arrière des jambes aujourd'hui. Voilà, relâchez tout. Laissez les muscles commencer à s'étirer, à s'étendre. Et sur le prochain mouvement, sur la prochaine inspire, on va allonger le buste, étirez bien le dos et l'arrière des jambes, main sur les tibias si on a besoin. Et expire, buste contre les cuisses. On fera ce mouvement trois fois. Deuxième inspire, vous gardez les mains au sol, aux mains sur les tibias. Et tirez bien les épaules loin des oreilles. Expire. Inspire, allonge. Expire. De nouveau, inspire, allonge le buste. Tu peux placer les mains sur les blocs ici si tu n'avais pas le bout des doigts au sol. Et on va lever la jambe droite. Essaye de garder les deux hanches face au sol. Donc, vous baissez bien la fesse droite. Prochaine expiration, on ramène le buste contre la cuisse, comme si on faisait une pince avant. Inspire de nouveau. Et tire le buste. Cette fois, on va ouvrir les hanches. Donc, emmener la hanche droite le plus haut possible et aussi la jambe droite le plus haut possible. Et expire de nouveau, buste contre la cuisse. Inspire. Allonge le buste de nouveau. Ramène les deux hanches au même niveau. Et on voit le pied droit loin derrière. On va pouvoir déposer le genou au sol tranquillement pour commencer. Entrez dans votre fente doucement. Et puis, prenez une inspire. Enlevez les bras vers le ciel. Et expirez. Mains au sol. Ramenez le deuxième genou à côté du premier. On fait un premier chaturanga tranquille. Enroulez bien le bas du dos. Inspire. Chien. Tête en haut. Et expire. Chien. Tête en bas. On commence tranquillement. Le rythme va monter après. Trois respirations ici. Un. Deux. Et trois. Revenez à l'avant du tapis. Un pas. Puis un autre. De nouveau nos trois grands mouvements d'étirement de l'arrière des jambes. Inspire. Dos longs. Expire. Buste contre les cuisses. Inspire. Allonge. Expire. Inspire. Et petit dernier. Expire. Prochain mouvement. On garde les mains en sol ou les mains sur les blocs si besoin. Inspirez. Levez la jambe gauche. Descendez bien la fesse, mais vous pouvez quand même lever la jambe. Et expire dans la flexion. Inspire. Étire de nouveau le dos. Ouvre les hanches. Lève la jambe le plus haut possible. Expire. Buste contre la cuisse. Inspire. Étire. Ramène les deux hanches au même niveau. Envoie le pied loin derrière. Genou au sol. Arrive dans ta fente. Tranquillement. Et puis inspire. Lève les bras vers le ciel. Expire. Mains au sol. Deuxième bébé château ranga sur les genoux. On prend le temps de bien engager la sangle abdominale. d'aller vers l'avant, de plier les deux coudes. Et inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Allongez le souffle. Un. Deux. On fera à chaque fois que trois respirations. Et trois. Amenez le regard à l'avant du tapis. Un pas puis un autre. Revenez avec un dos long directement. Expire. Buste contre les cuisses. Et inspire. Bras de chaque côté. Redresse. Et expire. Samastiti. Voilà notre premier tour. Je m'éloigne juste des blocs parce que je n'en ai pas besoin. Mais vous savez comment les utiliser si besoin. Deuxième. Inspire. Bras vers le ciel. Regarde sur les pouces. Expire. Plonge dans la flexion avant. Relâche la tête. Nos trois mouvements. Grande. Inspire. Pour étirer l'arrière des jambes. On engage les cuisses si on peut. Gardez la longueur. Crée dans la taille. Expirez. Buste contre les cuisses. Deuxième. Inspire. Allonge le dos. Regarde sur le bout du nez. Expire. Troisième. Inspire. Expire. Complètement. Cherche la compression. Inspire. Allonge. Reste ici. Tends la jambe droite. Et sur l'expiration, on ramène le buste contre la cuisse. Inspire. Allonge. Et tire. Ouvre les hanches. Lève la jambe droite le plus haut possible. Et expire. De nouveau. On ramène. La tête contre le tibia. Prends. On inspire. Pour allonger. De nouveau la taille. Cette fois, on va plier le genou. Puisque je rajoute un mouvement à chaque tour. Et on va faire des grands cercles en allant vers l'avant. Donc le genou va le plus possible vers l'avant. Comme si on voulait toucher le bras. Ensuite, il frôle le ventre. Il frôle le genou le plus possible vers l'arrière. Un, deux, trois, quatre, et cinq. On repart dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Et vous allez rester avec le pied derrière. Et vous allez chercher à le regarder par-dessus votre épaule gauche. On tient un petit peu. On étire, on étire. Et revenez. Deux hanches dans l'axe. Jambes tendues. Pieds loin derrière. On dépose pas le genou au sol. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. Mains au sol. Planche. Chaturanga. Inspire. Chien, tête en haut. Expire. Chien, tête en bas. Trois respirations. Un. Deux. Et trois. Marchez. Pour venir à l'avant du tapis, inspirez. Allonge le dos. Ardha uttanasana. Expire. Uttanasana. Deuxième. Inspire. Expire. Uttanasana. Troisième. Inspire. Expire. Puis, inspire. Mains au sol ou sur les blocs. Lève la jambe gauche. Expire. Buste contre la cuisse. Inspire. Allonge. Cette fois, ouvre les hanches. Lève la jambe le plus haut possible. Si vous êtes plus souple, vous pouvez amener les mains plus près du pied pour aller un peu plus chercher un espèce de grand écart en l'air quand vous ramenez le bus contre la cuisse. Inspire. Allonge. Le dos. Tu peux avancer les mains si tu les as éloignées. Plie. Le genou et les grands cercles vers l'avant. Un. Deux. Bien en conscience. Faites le plus grand cercle possible. Trois. Profitez-en pour squeezer la cuisse contre le bus. Quatre. Et cinq. Dans l'autre sens. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On reste le pied le plus possible à l'arrière. Genou toujours plié. Vous regardez votre pied par-dessus l'épaule droite. On tient. Et tirez, tirez, tirez tout le côté gauche. Ok. Revenez. Jambes tendues. Deux hanches. Dans l'axe. Déposez votre pied loin derrière. Inspirez. Bras vers le ciel. Et expirez. Mains au sol. Planche. Chaturanga. Un petit temps à la fin de la Chaturanga. Avant de monter dans le chien. Tête en haut. Et chien. Tête en bas. On va commencer à avoir un petit peu plus chaud. Un. Deux. Et trois. Vous pouvez marcher ou sauter pour revenir à l'avant de votre tapis. Expire. Buste contre les cuisses. Et puis grand inspire. Redressez-vous. Effacez bien la cambure du dos. Et samastiti. Troisième tour. Inspire. Bras vers le ciel. Regards sur les pouces. Expire. Uttanasana. Relâche la tête. Inspire. Allonge le buste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Cherchez bien. Voyez les ischios vers le ciel. Expire. Inspire. Mains sur les blocs. Ou un peu plus en avant. Lève la jambe droite. Expire. Dans la flexion. Inspire. De nouveau. Allonge le buste. Ouvre les hanches. Lève la jambe le plus haut possible. Et expire. Inspire. Rallonge le buste. Plie les genoux. On fera seulement deux cercles ici. Un grand cercle vers l'avant. Un deuxième. Et vers l'arrière. Ça fait quatre en tout. Deux de chaque côté. Et vous restez avec le pied le plus possible en arrière. Vous allez attraper votre pied ici avec la main gauche. Hop. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez descendre le pied. Puis ensuite, le remonter. Et on étire, on étire, on étire. Super. Redéposez la main gauche au sol. Placez-la bien puisqu'on enchaîne ensuite sur la demi-lune. Donc, vous n'allez pas la mettre trop près de votre pied. Plutôt à la même distance que votre buste. Si vous projetez votre buste au sol, vous allez la mettre à la même distance. On n'hésite pas à la mettre un petit peu vers l'extérieur. Ça peut être facile de venir équilibrer son poing un peu plus sur la main. Puis, vous allez chercher votre pied. Et on étire, on étire, on étire. Et ici, on enchaîne sur la demi-lune. Donc, n'hésitez pas ici à commencer, à ouvrir un petit peu le buste vers le côté. Avoir les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Et venir lâcher la jambe. Tendre le bras vers le ciel. Un. Deux. Pour aller plus avancer, on peut regarder la main vers le ciel. Et trois. Ramenez les deux mains au sol. Les deux hanches au même niveau. Le pied loin derrière. Inspire, bras vers le ciel. On va joindre les mains. Les plaçant en prière au niveau de la nuque. Et ouvre le cœur. On va chercher une flexion vers l'arrière. Et mains au sol. Planche. Château vanguin. Inspire, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Trois, respiration. Expiration. Un. Deux. Et trois. Regarde entre les mains. On marche, on saute. Pour revenir à l'avant de notre tapis. Expire, buste contre les cuisses. Expire, deuxième, dos long. Essaie de garder cette longueur. Quand ensuite tu ramènes dans la flexion avant. Troisième, inspire. Engage les jambes. Et expire. Et mains un peu plus en avant. Pour lever notre jambe gauche. Même chose pour l'instant, le dos long. Et ensuite, on vient se pencher vers l'avant. Inspire. Allonge le dos. Allonge la taille. Ouvre les hanches. Lève la jambe le plus haut possible. Expire dans la flexion. Tu peux ici en flexion lever la jambe encore un petit peu plus haut peut-être. Inspire. rallonge le buste. Plie le genou. Deux cercles vers l'avant. Un. Et deux. Dans votre sens. Un. Et deux. On reste. Super. Et on va choper notre pied avec la main droite. Dans un premier temps. On étire, on étire. On éloigne le talon. Loin de la fesse. Tenez bon. Respirez. Et déposez votre main droite au sol. Trouvez le bon endroit. Parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on passe en demi-lune. Attrapez votre pied. Avec la main gauche. On étire le plus possible. On peut commencer déjà à chercher à orienter un petit peu le regard sur le côté. Le buste sur le côté pour ensuite lâcher la jambe, tendre le bras, demi-lune. Donc là, il faut imaginer qu'on est vraiment adossé à un mur. Gardez votre jambe qui est en l'air bien tendue. Et venez redéposer les deux mains au sol. Les deux hanches parallèles. Le pied loin derrière. Lève les bras vers le ciel sur l'inspire. Mains en prière dans la nuque. Ouvre le cœur. Expire. Mains au sol. Planche, poids vers l'avant. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Respirez. Un. Deux. Et trois. On va faire un petit aparté. Vous allez pouvoir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Puis le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Juste venir prendre ici Malasana. On reste un peu. Envoyez les genoux le plus possible vers l'arrière. On cherche encore à ouvrir les hanches ici. Placez les mains au sol. Envoyez les fesses vers le ciel. Inspire. Allonge le dos. Expire. Ramène le buste. Entre les cuisses. Ok. Inspire. Allonge. De nouveau. Expire. Expire. Grande. Inspire. Et on va repasser en chien. Tête en bas. Amenez votre regard entre les mains pour revenir à l'avant du tapis. Sautez. Expire. Dans la pince. Et inspire. Ouvre vers le ciel. Efface la courbure du dos. Et samastiti. Ok. On rajoute encore une posture. Inspire. Brains vers le ciel. Expire. Dans la pince. Inspire. Doe long. Ici, si vous le souhaitez, si vous êtes souple, on peut commencer à essayer de passer sur les talons. Donc, soulevez vos orteils quand vous avez dans la flexion. Inspire. Allonge. Expire. Deuxième. Inspire. Expire. Et troisième. Inspire. Expire. Tu peux redéposer les orteils au sol. Inspire. Allongez le dos. Levez la jambe droite. Expirez. Dans la pince. Avec toujours la jambe droite qu'on lève le plus haut possible. Mets la fesse qu'on descend. Inspire. Allonge. Ouvre les hanches. Lève le plus haut possible. Expire. Cherche à toujours garder ta jambe en l'air bien engagée, bien contractée. Inspire. De nouveau, le dos s'allonge. On plie le genou. Deux grands cercles. Un. Et deux. Dans l'autre sens. Un. Et deux. Et on reste. On attrape notre pied avec la main gauche. On étire. Super. Respirez bien. Et déposez la main au sol. Attrapez le pied avec l'autre. Ouvrez le plus possible. Et puis passez sur la demi-lune. Commencez à envoyer le buste sur le côté comme si vous vouliez avoir les deux seins l'un au-dessus de l'autre. Tendez la jambe. Elle est bien contractée. On peut commencer à effacer la crambe du dos aussi si on sent qu'on est un peu comme on est ici. Regarde vers le ciel si on est à l'aise. Vers la main. Et ramène. Les deux mains au sol. Le pied loin derrière. Grand inspire. Bras vers le ciel. Mains en prière. Yes. Expire. Mains au sol. Planche. Chateuranga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On vient sur la bête sauvage ici. Levez votre jambe droite le plus haut possible. Pliez le genou comme tout à l'heure. On va le regarder d'abord par-dessus son épaule gauche avant de venir le déposer au sol. La jambe droite va rester tendue tout du long pour arriver dans la bête sauvage. Et on revient dans l'autre sens. On essaie de garder encore notre jambe tendue. Yes. On garde la jambe en l'air. Et chateuranga. À trois pattes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Un. Deux. Et trois. Regardez entre vos mains. Marchez ou sautez. Pour revenir à l'avant de votre tapis. Expire juste contre les cuisses. Vous pouvez aussi faire l'option avec les orteils décollés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Le petit dernier. Inspire. Expire. Dépose les pieds au sol. Mains au sol ou sur les blocs. Inspire. Lève ta jambe gauche. Expire. Dans la flexion. Inspire. Allons. J'ouvre les hanches. Lève le plus haut possible. Expire. Inspire. Plie. Le genou. Les grands cercles. Un. Et deux. Dans l'autre sens. Un. Et deux. On reste. On attrape son pied avec notre main. Que je ne me trompe pas. La main, c'est la droite. Voilà. C'est ça. Et tirer. Respire. Souris. Et on change. Hop. Commence à ouvrir un peu les hanches. Comme si ici, vous voulez envoyer le genou vers l'arrière. Et demi-une, pardon. Hop. On efface la corde en veau si on peut. J'en m'engage. Encore une. Respiration. Et mains au sol. Les hanches parallèles. Le pied loin derrière. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Plie les coudes. Super. Mains au sol. Château ranga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et bête sauvage. Lève la jambe. Gauche vers le ciel. Ouvre. 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 On plie le genou. Et ça va garder ta jambe droite tendue. On dépose. On pousse le bassin vers le ciel. On regarde le sol si on veut. Et retour. Enche. Chien tête en bas à trois pattes. Puis chatau ranga à trois pattes. Inspire. Chien tête en haut. Vous pouvez déposer les genoux au sol ici. Pour passer directement en posture de l'enfant. Prendre un petit temps de récupération. Si vous en avez besoin. Je profite de cette petite pause en posture de l'enfant pour faire une petite pub et vous raconter la différence entre les vidéos que je poste sur YouTube et les vidéos qui sont postées sur mon site www.yogabycarole.com. En fait sur YouTube je vais plutôt poster des flots normaux on va dire alors que sur mon site chaque cours a été construit et imaginé avec un objectif pédagogique. Ça veut dire que pendant les enchaînements je vais progressivement rajouter des options, des explications, des astuces pour que vous puissiez progresser et aller vers une pratique plus avancée. Alors que sur YouTube comme ça reste du contenu gratuit pour lequel je ne suis pas rémunérée, je partage un peu moins mon expertise et donc il y a moins cette dimension d'accompagnement. Et je vais plutôt proposer des cours fluides juste pour se faire plaisir. Juste pour vous faire plaisir d'ailleurs. Bon je vous laisse continuer le cours avec moi. Et vous allez pouvoir dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir vous placer à 4 pattes le temps que je vous fasse une petite explication sur la bête sauvage et comment la réussir proprement. Ce qui est difficile ça va vraiment être de bien maîtriser l'entrée, bien maîtriser la sortie pour que ça fasse une bête sauvage propre. Donc je vous montre ça. L'astuce elle tient aussi en fait que j'ai des tapis en pot de pêche donc ça m'aide pour toutes les transitions. Alors je vous démontre. Waouh désolé c'est encore l'occasion de faire une deuxième page de pub mais tu peux trouver ces tapis sur mon site puisque j'ai commencé à en designer donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Donc quand je suis dans ma bête sauvage vous allez regarder ma jambe d'appui donc ici ça va être la gauche. Ok donc je lève ma jambe droite vers le ciel et en fait au tout début quand je plie et avant de déposer mon pied au sol, mon pied gauche ici je vais le faire pivoter sur le côté. Ok ? Et ça fait comme quand je lâche ma main que je suis presque finalement dans une espèce de planche latérale. Ok ? Ensuite quand je dépose, donc là ma jambe elle reste toujours tendue et quand je dépose l'autre au sol, mon pied va pivoter vers le fond. Du coup ma jambe tout du long elle est restée tendue. Après j'ai plus qu'à pousser sur ma jambe pour soulever le bassin et j'arrive dans ma bête sauvage. Donc là mon pied il est fermement aussi ancré dans le sol. Pour le retour c'est pareil, je vais repasser dans une espèce de planche latérale. Donc je fais glisser mon pied sur le côté, là il va falloir que j'arrive à pousser, c'est ça qui est un peu difficile. C'est de décoller ici le bassin et le pied, hop, pour repasser par la planche latérale. Je dépose ma main, je ramène mon pied dans l'axe et la jambe. En fait du coup, voilà, pour le petit passage en contrôle, pour que ça soit fait proprement, c'est vraiment le faire en contrôle et donc s'imaginer qu'on passe par la planche latérale. Je vous fais la même démo de l'autre côté, juste au cas où. Et parce qu'en fait, donc là hop, je pivote mon pied, je lâche la main, j'arrive en planche latérale, je dépose l'autre au sol, le pied va se pivoter vers le fond. Je peux pousser sur ma jambe d'appui pour repérer. Pareil pour le retour. D'abord le pied pivote, j'arrive dans une espèce de planche latérale, je dépose ma main, tout du long ma jambe elle est restée tendue. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent chez les élèves, c'est qu'ils vont laisser comme ça, ils vont plier et laisser tomber le bassin. Donc après, ils se retrouvent là et puis là, comme ils veulent retendre cette jambe-là, on ne sait pas trop si on veut la tendre là, si c'est celle-là qu'on amène. Bon, ça fait des espèces de trucs bizarres. Donc voilà l'astuce pour garder la jambe toujours tendue. Ok, donc on va refaire un tour en essayant de mettre ça en application. Revenez dans votre chien tête en bas, regardez entre les mains et vous sautez. Souvenez-vous de ce que je dis toujours sur le saut, la compression, pour pouvoir ramener les cuisses, coller vos bustes dans votre saut. Grand, inspire et expire. Puis ouvrez les bras de chaque côté, inspire, redresse. Et samastiti. Ok. On se refait encore le même enchaînement. Avec cette fois, du coup, la conscience, c'est de se faire un beau, une belle bête sauvage. Inspire. Expire. Nos trois mouvements sur les talons, si vous voulez, inspire. Expire. Deuxième, inspire. Expire. Troisième, inspire. Expire. Mains au sol. Inspire, lève la jambe droite. Expire. Dans la flexion, tu peux encore lever la jambe. Inspire. Ouvre les hanches. Expire. Inspire, plie le genou. Deux grands cercles. Un. Et deux. Dans l'autre sens. Un. Et deux. On reste. On attrape le pied avec la main gauche. On étire ça. Super. Déposez la main. Attrapez-le avec la main droite. Ouvrez. Préparez votre demi-lune dès maintenant. Et tirez le pied le plus loin possible. Et on lâche. Un. Deux. Et trois. Mains au sol. Ange parallèle. Pieds loin derrière. Bras vers le ciel. Ouvrez le cœur vers le ciel. Ramenez les mains. En prière. Coutes qui se collent. Super. Expire. Mains au sol. Planche. Chien touranga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Bête sauvage. Prenez le temps. Réfléchis. Prends le temps de lever ta jambe. De plier. Passer ton pied. Sur le côté. Puis de le déposer. Bien dans la bête sauvage. Peut-être touche le sol. Et le petit retour. Super. Et chaturanga. À trois pattes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Trois belles respirations. Deux. Et trois. Un saut joyeux pour revenir. Gardez les fesses hautes. Expire. Inspire. Expire. Deuxième. Inspire. Expire. Troisième. Expire. Et inspire dans l'ombre. La jambe gauche se lève. Expire dans la flexion. Inspire. Ouvre les hanches. Allonge le dos. Expire. Luce contre la cuisse. Inspire. Allonge. Plie le genou. Les grands cercles. Un. Et deux. Et l'autre. Un. Et deux. On attrape son pied avec la main droite. On étire. On étire. On étire. On change. On ouvre. On se prépare. Et demi-lune. Un. Deux. Et trois. Mains au sol. Pieds loin derrière. Bras vers le ciel. Coudes qui pointent même vers le ciel. Yes. Et mains au sol. Château ranga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et la bête sauvage de l'autre côté. Hop. Le retour. On chienne tête en bas à trois pattes. Euh. Chienne tête en bas à trois pattes. Pardon. Hop. Et. Chienne tête en bas. Mains. Super. Amenez le regard entre les mains. On va ramener encore le pied droit. Puis gauche. À l'extérieur de chaque pied pour prendre mal à sa main. Inspirez. Expirez. Mains au sol. Fesses vers le ciel. Inspire. Allonge le dos. Redépose. Les fesses. De nouveau. Mains en prière. Super. Redépose les mains. Lève les fesses. Inspire. Allonge le dos. Ici, vous allez ramener les pieds derrière les mains. Et vous allez faire des petits sauts. Juste pour essayer d'écarter les pieds sur le côté. Je vous le montre dans ce sens-là. Simplement. Ok. Juste pour s'entraîner à réussir à lever deux en même temps. Pour certains, ce n'est pas forcément facile. Il y en a qui vont partir en arrière. Il y en a qui ne vont pas réussir à faire en même temps. Donc là, je vous demande juste d'essayer de voir si ça marche. De lever. En écartant. Ok. Il finit une fois qu'on l'a fait deux, trois fois pour voir. Ou plus, si on n'avait pas saisi, on ramène les pieds derrière. Regarde entre les mains. On marche ou on saute pour revenir à l'avant du tapis. On finit en Ardha Lutanasana toujours. Expire buste contre les cuisses. Et inspire. Brava vers le ciel. Regarde sur les pouces. Et Samastiti. Il ne nous reste plus qu'un tour. Donc on refait tout. Je rajoute juste un mouvement. Grand inspire. Brava vers le ciel. Expire. Viste contre les cuisses. Inspire. Et tire du ski aux jambes. Bien à l'ongle dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allonge. Expire. Mains au sol ou sur les blocs. Inspire. Lève la jambe droite. C'est le plus haut possible. Mais descend la fesse. Expire. Dans la flexion. Expire. Expire. Ouvre la jambe. Expire. Inspire. Allonge. Plie les genoux. Les deux beaux cercles. Un. Et deux. Dans l'autre sens. Un. Et deux. On reste. On attrape le pied. Main gauche. On étire. On étire. On étire. On dépose. On attrape le pied. Main droite. On commence à ouvrir. À vouloir envoyer le genou vers l'arrière. La cuisse vers l'arrière. Les deux hanches au même niveau. Et hop. On peut tendre. Demi lune. Un. Deux. Et trois. Main au sol. Ange parallèle. Pied loin derrière. Inspirez. Venez chercher un back bend ici. Et déposez vos mains au sol. Château ranga. Inspire. Chien. Tête en haut. Expire. Chien. Tête en bas. Jambes droits de ses lèvres pour la bête sauvage. Le petit retour. Vous allez rester ici en chien. Tête en bas. À trois pattes. Et venir amener le pied comme ça. Un peu près de la tête. Comme si on faisait un espèce de scorpion. Et directement, on va passer en chien. Tête en haut. À trois pattes. Donc les bras restent tendus. C'est juste qu'on amène vers l'avant. Et le bassin va vers le sol. Et vous repoussez pour repartir. Un. Il y en a trois du coup. Deux. On reste toujours avec un dos creux. Et trois. Repartez vers l'arrière. Et cette fois, tendez la jambe. Effacez la conne au dos pour revenir gainer. Poids vers l'avant. Et château ranga à trois pattes. Vous voyez bien la différence ici. Inspire. Chien. Tête en haut. Expire. Chien. Tête en bas. Trois respirations ici. Un. Deux. Et trois. Allez. Préparez votre saut. Prenez le temps de repenser à toutes les petites consignes. Et venez à l'avant de votre tapis. Expire. Puis inspire, allonge. Expire. Inspire. Dernier. Expire. Inspire. Allonge le dos. Lève la jambe gauche. Expire. Buste contre la cuisse. Inspire. Ouvre les hanches le plus haut possible. Toujours notre jambe bien contractée. On traite la conscience jusqu'au bout des orteils. Expire dans la pince. Inspire. Allonge. Plie le genou. Un. Et deux. Dans l'autre sens. Un. Et deux. On reste. On attrape le pied. Main droite. On étire, on étire, on étire. Et on attrape le pied. Main gauche. On ouvre. On prépare. Positionnez le regard. Et tendez. Un. Deux. Et trois. Deux mains au sol. Ange parallèle. Pieds loin derrière. Inspire. Bras vers le ciel. Plie les coudes. Et mains au sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien. Tête en bas. Dernière bête sauvage. Et le retour. Après, on n'a plus besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul. Vous arrivez en scorpion ici. Pour arriver directement. Chien tête en haut. On repart dans l'espèce de scorpion. Ce n'est pas vraiment un scorpion. Mais vous avez idée. Chien tête en haut. Le petit dernier. Hop. Revenez dans votre chien tête en bas à trois pattes. Tendez la jambe. On efface la cambrousse d'eau. On sent qu'on est gainé. Poids vers l'avant. Et du coup, le chaturanga à trois pattes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ou posture de l'enfant si vous avez besoin de faire une pause. Allez, trois respirations ici. Un. Deux. Et trois. Regardez à l'avant de votre tapis. Vous marchez ou sautez pour revenir amener les pieds de chaque côté. Les mains reprendre. Malasana. Puis déposez les mains au sol. Fesses vers le ciel. Juste entre les jambes. Inspire. Tend les bras. Ici, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. Donc, soit vous pouvez ramener les pieds derrière. Ok ? Si c'est plus facile pour vous. Ou vous les gardez là comme ils sont. Et on va de nouveau sauter en écartant les pieds de chaque côté. Mais cette fois, maintenant, c'est pas juste, je pense, à écarter les pieds en bien repoussant sur les mains. C'est maintenant, je vais commencer à vous voir aussi, lever les fesses. Ok ? Donc, tout à l'heure, on se contentait de faire ça, qui était déjà bien, puisqu'on bossait les épaules, le centre du corps. Et on s'entraînait à coordonner. Il y avait un peu de compression aussi. Maintenant, on va essayer d'aller chercher un tout petit peu plus de moments en l'air, en fait. Donc, peut-être pas que ça reste aussi longtemps que ça. Mais on essaye de lever les fesses un peu plus haut. Donc, d'induire quand même un petit mouvement de saut. Je vous le laisse faire deux, trois fois. Vous ne vous fatiguez pas trop. Voilà, moi, j'ai les pieds flex parce que j'ai mon mur, sinon je me le prends. Vous pouvez aussi penser à bien faire avec les pieds pointes. Revenez ici, allongez le dos quand vous avez fini vos petites explorations. Et malasana. Fesses. Vers le sol. On reste. Et on va pouvoir carrément déposer les fesses au sol. Ouvrir les jambes de chaque côté. On peut les avoir pliées, placer un bloc sur les fesses, les tendre. On amorce la fin du cours ici. Donc, on vient se placer comme on est bien. Je ne donne pas trop de consignes. Si vous voulez faire des petits mouvements qui vous font du bien, faites les petits mouvements qui vous font du bien. Mettez-vous comme vous êtes bien là. On va juste respirer. Se détendre. Peut-être encore un peu étirer. Si on sent que ça fait du bien. dans la stabilité ou dans le mouvement, en tout cas toujours dans le souffle. On laisse descendre le rythme. Je vais vous inviter tout doucement à aller un tout petit peu vous diriger vers votre jambe droite. tendre le bras gauche. Vous étirez. Si on peut relâcher la tête si on veut, essayez de bien envoyer l'épaule vers l'arrière. Et vous repassez au centre, comme si vous vous arrondissiez pour aller chercher l'autre jambe. Et repassez au centre. On peut y rester encore un petit peu. Voilà. Poussure qui nous convient. On n'est pas obligé d'être dans un écart maximal. Utilisez bien le pouvoir du souffle et des... On n'hésite pas à le faire. Ça fait du bien. Tout doucement dérouler. Vertèbre après vertèbre pour venir vous placer en chassana. Cherchez votre couverture si vous en avez besoin. Ouvrez les pommes de main vers le ciel. Prenez le temps comme vous êtes seul chez vous. Bien placer votre dos. Vous devez sentir tout complètement en contact avec le sol. On laisse la mâchoire s'entourouvrir ici. La langue s'est décollée du palais. On visualise les mâchoires qui se relâchent, les joues qui se relâchent, les yeux qui pèsent dans les orbites. Et une petite détente qui s'installe jusqu'au cuir chevelu. On a l'étendant de se gaine bien le haut du dos, l'arrière des bras, jusqu'au bout des doigts. Vous sentez le bassin bien ancré dans le sol, posé, déposé, qui s'enfonce. Le haut des fesses, peut-être l'arrière des jambes, les mollets. Tout est relâché et lourd. Les talons, les pieds qui tombent de chaque côté. Et vous vous laissez prendre ici par la torpeur, par le relâchement. Et on en profite. On goûte au plaisir d'être là, dans cet état bien particulier post-pratique. Et je vais moi-même clore cette pratique en restant. en shavasana, pour vous laisser la liberté à vous de rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Cinq minutes, dix minutes. On se couvre si on a besoin. Et vous vous souviendrez au moment de sortir, de prendre le temps de passer sur un côté, et d'y rester peut-être, avant de vous rasseoir. Pour l'instant, je vous invite à vraiment goûter ce shavasana. Et c'est le corps là, tout lourd, comme si le corps était si lourd qu'on ne peut pas vraiment bouger. En fait, on n'a pas trop le choix, on est là, bloqué dans notre enveloppe là, qui a besoin de rester là. Merci à vous pour cette pratique partagée, et à très bientôt. Je vous souhaite un bon shavasana. Faites-le pour moi rester un petit peu. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada